L'automobile implantée à Burnocte-le-Haut est spécialisée dans la fabrication de pare-chocs. L'usine alsacienne emploie près de 200 salariés, des salariés qui réclament une augmentation des salaires. Les négociations avec la direction sont au point mort selon le représentant CGT des salariés. La seule proposition pour l'intra de la direction, c'est 2,7% d'augmentation générale. Pour nous, clairement, ce n'est pas une proposition, c'est une provocation, une véritable provocation, car l'inflation pour l'année 2021, c'est 2,8%. Je ne parle même pas d'envoler des prix du carburant depuis le début de l'année. Il faut aussi se rappeler que le SMIC a augmenté de 3,2%. Donc les salariés, clairement, sont perdants financièrement. Et ça, on ne peut pas l'accepter. L'échéance approche dans un peu plus d'un mois, le 10 avril. On votera pour le premier tour.